Je vais vous raconter l'histoire de Hachalat et le bateau extraordinaire. Il y a bien longtemps, dans un pays lointain, un roi qui avait entendu parler d'un bateau extraordinaire qui pouvait sillonner les terres comme les mers. Et il s'est mis dans l'idée de le posséder. Pour cela, il a promis la moitié de son royaume et la main de sa fille à celui qui lui rapporterait une telle merveille. Beaucoup, beaucoup de prétendants ont essayé. Et tous ont échoué. Et enfin, la nouvelle est parvenue à un jeune garçon qui s'appelait Hachalat. On l'appelait Hachalat parce qu'il était tout noirci dessus, à force d'être à côté de la cheminée et de souffler sur le charbon pour attiser le feu. Hachalat avait deux frères que sa mère préférait. Lui, c'était vraiment le Benjamin. Il était mal aimé, mais cela ne l'a pas empêché d'essayer de tenter sa chance. Muni de quelques provisions et de quelques outils, courageusement, le voilà parti. Il a marché, 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 par monts et par vaux. Et un jour, en traversant une forêt, il a rencontré un vieillard, un homme vieux tout rabougré. Hachalat l'a saluée et le vieillard lui a demandé où il allait comme ça. « Je vais essayer de conquérir la main de la fille d'un roi et la moitié de son royaume. Mais pour cela, il me faut d'abord fabriquer ou trouver un bateau extraordinaire qui peut sillonner les terres comme les mers. » « Et vous, cher monsieur, que faites-vous là, seule, dans cette forêt ? » « Oh, moi, je suis trop vieux pour voyager. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais là, à cet instant, je suis, je peux dire, affamée. » « Oh, mais j'ai quelques provisions. Restez, cher monsieur, asseyez-vous et mangez avec moi. » Et Hachalat a partagé les quelques flocons d'avoine et le peu de bière qu'il avait dans son sac. Le vieillard s'est régalé et satisfait. Il a dit à Hachalat, « Mon enfant, mon enfant, tu vois cet arbre, cet arbre géant. Prends ta hache et coupe un morceau de cet arbre. » Hachalat ne savait pas pourquoi il lui demandait cela, mais il a obéi, il a sorti sa hache et pam, 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 il a coupé un morceau de l'arbre. Alors, je ne me rappelle pas si c'était un pain ou un chêne. Il a coupé un morceau. Et quand il a fini de couper le morceau, le vieillard lui a dit, « Allez, allonge-toi et dors, repose-toi. » Hachalat ne s'est pas fait prier longtemps. Il avait tellement marché, il était épuisé. Il s'est allongé et il s'est endormi profondément. Et pendant qu'il dormait, il lui semblait entendre comme ça dans son sommeil des bûcherons, des menuisiers qui œuvraient parce que ça tapait, ça sciait, ça martelait. Et quand il a ouvert les yeux, ô miracle, il y avait là devant lui un bateau, un grand bateau, un véritable bateau. Et le vieux qui souriait et qui lui a dit, « Hachalat, tu as été bon et généreux avec moi. Eh bien, ce bateau est le bateau extraordinaire que tu cherches. Il peut sillonner les terres comme les mers. Désormais, tu es capitaine à bord. Tu peux t'embarquer, tenir la barre et naviguer à ta guise sur la terre comme sur la mer. Mais écoute bien, Hachalat, il faut que tu saches choisir tes compagnons de route. Hachalat l'a remercié. Il s'est embarqué, il a tenu la barre et voilà le bateau parti sur terre. Il est sorti de la forêt et il a continué et il a continué à naviguer, vraiment, à sillonner la terre, on va dire. Et au bout de quelque temps, Hachalat a croisé un homme. Un homme assis avec un morceau de granit dans les mains qu'il grignotait. Surpris, Hachalat a jeté l'encre et a demandé à cet homme « Mais enfin, qu'est-ce qui peut bien vous pousser à manger du granit ? » Cet homme a expliqué qu'il avait toujours faim et qu'il n'arrivait jamais à se rassasier. Alors, pour calmer sa faim, il grignotait du granit. « Comme c'est extraordinaire, » a dit Hachalat. « Tu ne voudrais pas venir avec moi ? » Et l'homme a accepté. Et les voilà maintenant à deux dans le bateau. Ils ont continué, continué, continué et un jour, ils ont rencontré un homme. Un individu qui tenait un robinet de tonneau et il était en train de le sucer. Un robinet de tonneau mais sans tonneau. Hachalat s'est arrêté. Il lui a demandé « Mais pourquoi ? » Il suçait ce robinet de tonneau. Et cet homme a dit à Hachalat qu'il avait toujours soif, qu'il n'arrivait jamais à étancher sa soif et que pour se calmer, il suçait ce robinet de tonneau. Ça lui donnait une impression de boire. et Hachalat l'a embarqué. Beaucoup plus loin, ils ont croisé un autre homme couché par terre, l'oreille collée au sol, comme ça. Il semblait écouter la terre. Et celui-ci a expliqué à Hachalat qu'il était l'écouteur de rosée, que son nuit était si fine qu'il pouvait entendre la rosée du matin tomber et même l'herbe poussée. Hachalat l'a embarqué. Encore plus loin, ils ont rencontré un homme, le grand coureur. si on ne lui mettait pas un poids au pied, il ne pouvait s'empêcher de courir si vite qu'il pouvait atteindre l'autre bout du monde. Embarqué encore plus loin, le grand archer. Il avait un arc et des flèches mais les mains attachées. S'il n'attachait pas ses mains, il était tenté de prendre ses flèches. Et il avait la vue tellement perçante qu'il pouvait viser de loin et atteindre sa cible. Embarqué. Encore plus loin, il ne faudrait pas que j'en oublie un parce que tous sont importants. Encore plus loin, ah, c'était la valeur de ses ans. Un homme qui marchait tout en s'étranglant comme ça. Quand Hachalat lui a posé la question de l'étrangeté de son attitude de vouloir s'étrangler, il a dit, oh, je ne me trangle pas du tout. J'ai avalé des hivers et des étés et je les retiens parce que si jamais je relâche un hiver, tout va être gelé. Si je relâche un été, tout va être trop chaud. On ne va pas dire brûlant et incendie. Non, non, trop chaud. il a embarqué aussi. Je ne sais pas si vous avez compté mais il y a six compagnons et Hachalat, ça fait sept dans le bateau. Ils ont continué à sillonner la terre avant d'arriver à la mer. Et là, ils ont navigué, navigué, navigué et ils sont parvenus au château. Hachalat a jeté l'encre et il s'est annoncé en disant qu'il avait rapporté le bateau extraordinaire. Le roi l'a essayé et bien que satisfait, il n'a pas pu se résoudre à accorder la main de sa fille et la moitié de son royaume à ce jeune homme tout noir, noirci par la suie et la cendre. Et il lui a imposé une épreuve supplémentaire. Eh oui, le bateau ne se suffit pas. Bon, j'ai une cave, a-t-il dit, remplie de viande séchée et salée et si jamais tu réussis à tout manger dans la nuit, je t'accorde la main de ma fille et la moitié du royaume. Je vous laisse imaginer la cave d'un château, ce n'est pas comme nos caves maintenant, immense cave. Et Ashlada a accepté et il a emmené avec lui son ami le mangeur de granit. au matin, il ne restait plus trace de viande séchée, salée. La cave était vide. Et le roi, surpris, a imposé encore une épreuve. Derrière mon château, il y a un lac, tu as toute la nuit pour la sécher. Ashlada a accepté et comme vous l'avez deviné, il a emmené avec lui son ami, le grand buveur, celui qui suçait le robinet du tonneau sans tonneau. Le lendemain matin, le lac était asséché. Le roi, toujours pas satisfait, a imposé une autre épreuve. Il lui a dit à ma fille qu'il voudrait préparer son thé avec une eau magique que l'on ne trouve que dans le pays des trôles. Le pays des trôles était très loin. Ashlada a demandé à son ami le coureur d'aller lui chercher l'eau. On lui a enlevé le poids qu'il avait au pied et il le voit la partie avec une gourde à la main comme une flèche. Et pendant ce temps, le roi attendait en regardant son horloge. Il était certain que Ashlada allait échouer. Il regardait son horloge et à la septième minute, le grand coureur n'était toujours pas là. Et là, le roi se gargarisait. Il n'est toujours pas là. Ashlada a demandé cette fois au grand écouteur de coller son oreille sur la terre pour écouter et savoir ce que faisait le grand coureur. Le grand écouteur a collé son oreille « Oh ! C'est grave ! » Il dort. Il a rempli sa gourde à la source magique mais il dort car un troll est en train de lui caresser les cheveux. Voilà comment le réveiller. Le temps passe vite et Ashlada a pensé à l'archer. À toi de jouer, mon ami, à toi de jouer. l'archer, on lui a détaché les mains, il en a mis une en visière pour observer au loin puisqu'il avait la vue perçante. Ah ! Il a tout vu, toute la scène. Il a pris sa flèche, il l'a placée dans son arc et il a tendu, tendu, tendu son arc et voilà ! La flèche est partie directement dans l'œil du troll. Dans l'œil parce qu'il n'a pas voulu le tuer quand même. Et le troll, blessé, a commencé à hurler, hurler. et à ce moment-là, le grand coureur s'est réveillé. Il a saisi sa mourde et il a filé. En un clin d'œil, il était là avant la dixième minute. Mission accomplie. Vous allez vous dire que il va accepter enfin d'organiser le mariage. Si vous pensez ça, c'est que vous ne connaissez pas les rois. Pas du tout. Il a commencé à réfléchir, il a dit à Shlade, bon, il te reste encore une épreuve. J'ai un grand, grand four pour sécher les épis de blé et il faut aller allumer le feu dans ce grand four. Shlade a accepté. Une fois dans le grand four, il a emmené avec lui son ami la valeur de saison. Il a allumé le feu et il s'a chauffé, il s'a chauffé. Il fallait sortir. Et au moment où il voulait sortir, le roi avait verrouillé toutes les portes. Il voulait les laisser griller. Et oui, il était capable de tout ce roi pour ne pas marier sa fille avec cet homme qu'il méprisait, en fait, tout noir, tout crasseux. Et Shlade a regardé son ami, la valeur de ses ans et sans rien lui dire, la valeur de ses ans a compris ce qu'il avait à faire. Il a recraché deux hivers et tout s'est refroidi. Ensuite, il a recraché un été et tout s'est radouci. Ils ont passé une excellente nuit. Et au matin, lorsque le roi est venu pour constater qu'ils étaient morts grillés, il les a trouvés en pleine santé. Vous avez réussi ? Euh, il reste, euh, il n'a pas fini sa phrase que la valeur de ses ans qu'il n'en pouvait plus, de la mauvaise foi de ce roi, sans rien demander à Achelade. Il a recraché un hiver à la face de ce roi. Et le roi, en proie aux enjures, il a commencé à hurler, à sauter dans tous les côtés, à demander grâce, « Ah, faites quelque chose, faites quelque chose ! » Achelade lui a dit, « Promettez d'abord et faites serment sacré de me donner la moitié du royaume et de m'accorder la main de votre fille. » Il y en a assez comme ça, maintenant. Et le roi a dit, « Ouais, je promets ! » Il a promis devant tout le monde, « Je promets ! » « Mais de grâce, Achelade, de grâce ! Acceptez de vous laver ! Acceptez que je vous envoie mon barbier et mon tailleur ! » Ça, c'était pas difficile à accepter, Achelade. Et Achelade dit, « Bon oui, je suis d'accord ! » La valeur de ses ans a relâché un été sur le roi et le roi a commencé à organiser les festivités. Et pendant ce temps, on a conduit Achelade dans ses appartements. Alors là, il y a toute une équipe qui l'attendait. Il y avait le barbier, il y avait le coiffeur, il y avait le parfumeur, il y avait le tailleur et les valets de pieds. Alors, on l'a mis dans la baignoire, on l'a frotté, gratté, parfumé, le barbier a rasé la barbe, le coiffeur, il a fait une belle coiffure, et le tailleur, il a habillé comme un prince. Et lorsque Achelade s'est montré, il était métamorphosé. Personne ne l'a reconnu. Il était magnifique. Oh, sa peau était blanche comme le lait, ses cheveux blonds comme les blés, et ses yeux rivalisés avec le bleu du ciel. Et son habit, il valait bien son habit, il était tout fier, avec son épée à son ceinturon. Et lorsque la princesse l'a vue, je vous laisse imaginer, elle était belle aussi, comme toutes les princesses, bien évidemment, et elle a regardé, elle a dit, Oh, qu'est-ce qu'il est beau ! Et voilà comment, Achelade le noireau, le rempli dessus, a épousé la princesse et obtenu la moitié du royaume. Leur mariage a duré sept jours et sept nuits. Et Achelade a sillonné toute la cité avec son bateau extraordinaire et la princesse à ses côtés. Et les gens, bien sûr, applaudissaient. Quand Achelade est devenue roi et que la princesse est devenue reine à ses côtés, on dit qu'il a régné équitablement entouré de ses compagnons. Voilà, mon histoire est finie. Elle est partie en roulant et comme toujours, moi, je reste dans la maison. Je me remercie. C'est parti ! Sous-titrage FR ?